Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés que je trouve intéressante dans différents secteurs d'activité. On fera comme d'habitude un gros point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé la semaine qui s'est écoulée, essayer de se projeter pour la semaine à venir. On verra aussi au niveau de la macro ce qui s'est passé cette semaine, des résultats d'entreprise aussi, voir ce qui reste, surtout au niveau de la France. La semaine prochaine, il y a encore des grosses sociétés qui vont publier leurs résultats. On verra ça. Donc n'hésitez pas à aussi aller vous abonner à mon Twitter où je mets pas mal d'analyse graphique quand je trouve les graphes intéressants. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à activer aussi la petite clochette pour des notifications pour ne louper aucune vidéo et puis à lâcher un maximum de likes. Ça me ferait très plaisir. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40 comme d'habitude, aussi voir au niveau de la macro et de la microéconomie ce qui va se passer la semaine prochaine et ce qui s'est passé la semaine qui vient de s'écouler. Je vous ferai voir rapidement mes trades court terme qui sont toujours en cours, Alstom, Esquer, SEB. Ensuite, on verra Reworld Media, GTT, Crédit Agricole et on finira par Boiron sans oublier une petite conclusion de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView comme d'habitude. On va commencer par faire le point au niveau des statistiques macro de la semaine qui vient de s'écouler. Donc on a eu surtout mardi après-midi l'inflation au côté US qui est ressorti en légère hausse en janvier en rythme annualisé à 6,4 et lundi score à 5,6. Donc on voit très bien que l'inflation reste encore très présente même avec leur hausse de taux de la Fed. Donc je pense qu'à un moment, j'ai vu au niveau des anticipations pour la prochaine hausse du mois de mars de la Fed, elle pourrait peut-être augmenter de 0,50 et 0,25. Donc ça va être ça la question dans les prochaines semaines parce qu'on a une économie américaine vraiment très 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 forte, très très robuste parce que tout le monde, même les ventes au détail, c'était mercredi qui sont sortis plus fortes qu'attendues et le PPI également. et on a eu jeudi les inscriptions au chômage comme d'habitude aussi qui sont ressortis plus basse que prévu. Je crois que c'était consensus, c'était de 100, 180, l'ASP écrit, 184 000, non, c'était 200 000, je crois, le consensus et c'est sorti à 194 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Donc pour résumer, surtout côté américain, parce que c'était surtout des statistiques américaines cette semaine, eh bien, une économie très forte, donc l'inflation reste toujours très élevée parce qu'on a encore beaucoup de... on voit les prix à la consommation, les ventes au détail, etc. Donc les ménages consomment encore beaucoup, donc l'inflation reste élevée. Donc je ne sais pas maintenant ce que va faire la Fed, mais à un moment donné, je pense que ça va coincer quelque part. Si le but de la Fed est de redescendre à 2% d'inflation, il va bien falloir un moment que les ménages consomment moins, que le chômage augmente pour pas qu'on ait une surchauffe au niveau de l'économie américaine. Voilà, au niveau de la microéconomie, surtout côté américaine, je voulais vous faire voir aussi rapidement les sociétés qui vont publier leurs résultats la semaine à venir côté de la France. Donc on aura surtout mardi, Capgemini, Engie, Worldline au niveau du CAC 40. Mercredi, on aura Danone, FA, Géramed, Nexity par exemple, ou même Stellantis. On a encore du Beaumont, jeudi, on aura AXA, Bouygues, Katana, Essilor, Saint-Gobain. Donc voilà, pour la semaine à venir, pas mal de grosses sociétés encore qui vont publier. Pour le moment, les résultats ont été très corrects, même très bons. Je pense que c'est pour ça que le CAC a encore bien augmenté. Donc au niveau du CAC 40, encore une semaine extraordinaire. On a été sur les plus hauts historiques de janvier 2022. On a une bougie hebdomadaire de plus 3%. Donc je ne sais pas jusqu'à où il va aller ce CAC 40, mais pour le moment, c'est une hausse exceptionnelle depuis début octobre, même fin septembre. on a eu presque que des semaines vertes. Juste mi-décembre avec cette bougie de moins 3%. Et puis après, le CAC a rattaqué cette belle montée. On voit qu'on est très éloigné de la moyenne mobile 10. Voilà, on est hebdomadé, rien à signaler. RSI, très positif, au-dessus du 60. On est juste en zone de surachat. Si on mettait de côté notre situation économique mondiale, et tout et tout, il n'y a rien à signaler pour un retournement très court terme au niveau du CAC 40. En données journalier, c'est pareil. La semaine dernière, comme d'habitude, je vous avais proposé deux scénarios qui me semblaient intéressants. C'était retourner vers cette résistance des 7 240 et essayer de la travailler pour la passer prochainement. Le CAC est tellement fort qu'il a eu juste le mardi 14 où on a vu des vendeurs qui ont vendu cette zone de résistance. Mais le lendemain, avec force et même presque violence, c'est le CAC qui a transpercé cette résistance. On a même eu un gap haussier le jeudi pour aller sur les plus hauts historiques. Les 7 390. Et vendredi, on a eu un gap baissier en début de séance. Mais le CAC a bien remonté en courte séance pour nous faire une toute petite... rien du tout quoi, rester neutre. On a fait du moins 0, 25% vendredi. Donc, rien à dire sur le CAC 40. c'est très haussier, très positif. Jusqu'à où il va aller, je ne sais pas. Mais je vais rajuster mes scénarios. Donc maintenant, le support court terme est à 7 237. et on va mettre la résistance maintenant, c'est sur les plus hauts historiques, ici. Voilà ce qu'il va maintenant falloir regarder la semaine prochaine. C'est quelle couleur que j'ai mis ? Voilà, donc, pour la semaine prochaine, est-ce qu'on va avoir enfin une respiration sur le CAC 40 ? Je ne sais pas. Surtout qu'il y a encore les résultats d'entreprise, je pense que ça a vraiment joué sur cette belle hausse de cette semaine parce que tous les résultats des entreprises, des grosses capi ont été très bons, meilleurs que prévus. Donc, ça a fait encore une poussée au niveau du CAC 40. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé vers les 7 400 points. Pour ma part, je vois quand même peut-être retester maintenant ce support des 7 233 pour essayer de rattaquer cette résistance des 7 400. Mais c'est le CAC qui est vraiment très fort, on pourrait carrément attaquer la semaine en cassant les plus hauts historiques à 7 400 pour après aller en zone inconnue où on n'est jamais allé. Voilà, premier support à surveiller court terme, ce sera 7 335 points où on aura la moyenne mobile 10 qui va s'y présenter en même temps et si on a vraiment une grosse correction, je ne pense pas quand même en une semaine qu'on aille retester ce support qui sera le deuxième support court terme, moyen terme, on va dire à 7 115. Voilà au niveau du CAC 40. Je n'ai aucun, au niveau des indicateurs, aucun signal pour le moment de retournement, même pas de correction. peut-être juste une petite respiration, mais on voit bien RSI, depuis début janvier, on est au-dessus de la zone des 60. On vient juste de rentrer, on rentre en zone de surachat, mais on corrige un petit peu, on revient comme un peu au mois de février, on avait été neutre pendant 3-4 jours. donc c'est vraiment des mini respirations, il n'y a pas de grosse, il n'y a pas des gros prises de bénéfices ni d'affolement. Donc pour le moment, tout est nickel au niveau du CAC 40, mais si j'ai un conseil, c'est quand même faites attention parce que s'il y a une mauvaise nouvelle ou un grain de sable qui se met dans la machine, on pourrait très très vite repartir à la baisse, ce qui ne serait pas non plus, ce qui serait pour moi un peu normal, on a fait je crois plus de 30% en 6 mois quoi, septembre, février, 30% en 6 mois sur le CAC 40, c'est vraiment extraordinaire sachant qu'on a eu s'en remet vite fait les fibos de tout ça, on a eu première jambe de hausse, retracement de 38, 38,2 et là on a même plus de respiration au niveau des fibos, c'est vraiment 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 ligne droite quoi, on a eu juste une seule journée avec un CAC qui a fait moins 1,86 le 19 janvier mais on voit bien que la moyenne mobile 10 tient très bien, voilà, juste faites attention si vous avez du court terme remontez vos stops, si vous voulez rentrer sur les positions long terme je pense attendez, attendez, moi personnellement j'attends, parce que je pense que le CAC ne va pas aller à 8000 points, je le vois mal aller dans les trois prochains mois à 8000 points, bien sûr que je peux me tromper, on suivra ça comme d'habitude chaque semaine et puis on verra bien ce qui se passera, donc un rapide point sur mes actions court terme, donc j'ai Alstom qui est en train de plus trop progresser, le Elstam PRU est à 27,34 mon objectif est toujours à 30,66 mon stop est à 25,30 je pense que je vais commencer à remonter le stop peut-être le mettre en dessous de cette mèche basse du 10 février là vers les 26,50 parce que si on a comme je vous le dis une petite baisse du CAC ou une vraie correction Alstom corrigera et le LPN on voit qu'on est passé en dessous de la M10 on vient de repasser au dessus mais c'est quand même c'est quand même lent cette montée la RSI c'est pareil on est passé en dessous du 60 donc je suis pas très très positif même s'il n'y a rien non plus d'alarmant sur Alstom pour le moment je suis à rien je suis à 0 sur Alstom mais voilà peut-être remonter le stop donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter pour mes positions court terme que je partage quand je fais quelque chose j'avais vendu Dassau Système je vous l'avais dit j'avais partagé ça sur Twitter donc Alstom si je remonte le stop ou même si je vends carrément ma position moi je la mettrai sur Twitter est-ce que c'est le moment de rentrer du Alstom je pense pas là il n'y a aucun signe peut-être cette mèche basse mais comme le cas qui est vraiment très haut je pense que c'est peut-être pas trop le moment de commencer à rentrer des positions donc voilà au niveau d'Alstom j'ai quoi d'autre j'ai Esquer Esquer elle peine vraiment à décoller objectif que je mettais fixé 178.5 voilà elle tâtonne on avait eu elle est presque en forme de range entre 146 et là-haut 164 donc là c'est pareil ce que j'attends je verrai ça la semaine prochaine surtout que le RSI on vient de passer en dessous des 50 donc pas très positif sur Esquer je vous partagerai ça la semaine la semaine qui arrive sur Twitter donc là pareil pas de pas de point d'entrée pour pour reprendre du Esquer pour les personnes intéressées va falloir voir si elle revient vers les 153 euros peut-être mais pour le moment je n'ai pas de timing sur Esquer et on va finir avec Seb où j'ai pris début de semaine ben des actions Seb je vous avais parlé je crois la semaine dernière où il y a peut-être deux semaines de cette stratégie sur Seb je vais même laisser la flèche donc c'est un peu ce qui s'est passé on avait ouvert début février un gap haussier avec les résultats très bons de Seb et puis ça ça a travaillé on est revenu faire le pull back le 7 février sur ce support du gap haussier 93.9 et j'ai vu des belles petites bougées même si on voit même si on voit des grandes mèches et des petits corks c'est un peu une grosse bataille et j'ai pris je crois le 14 février des actions Seb donc ça me fait un perru de 97.7 pour le moment j'ai un stop vers 93 je dois être à 5% un peu avec 5% ça fait j'ai mon objectif 104 euros cette résistance on a un peu cet oblique support oblique donc ça pourrait peut-être travailler un peu la zone là c'est pareil je vais peut-être remonter le stop de protection au cas où c'est le cas qu'il se passe quelque chose est-ce que c'est le moment pour du Seb bah non parce que la zone pour le stop c'est vraiment ce gap plus ce support oblique et puis déjà celle va jusqu'à 5-4 ça serait vraiment vraiment pas mal quand on voit la belle montée de Seb depuis novembre après c'est une montée simple parce qu'on voit bien des poussées des corrections poussées respiration et c'est intéressant donc voilà j'ai pris Seb début de semaine on verra ça ce que ça va donner la semaine est-ce que je vais faire quelque chose je vous tiendrai au courant sur Twitter voilà au niveau de mes trois seules actions court terme que j'ai dans mon dans mon PEA Seb Alstom et Esquer donc on va passer maintenant à Rayworld Media que graphiquement je la trouve intéressante là je suis en hebdomadaire on voit on voit très bien cette grosse zone de support des 4 euros 4,80 et cette résistance des 7,90€ on avait tapé plusieurs fois on avait tapé au mois de novembre 2021 décembre et mars ce support on l'a tapé aussi deux fois et là on est en train de remonter j'ai cette résistance oblique j'ai une forme de triangle on va se mettre en daily pour vous faire voir ça de plus près plutôt intéressante techniquement on voit on voit cette résistance oblique qui a été touchée plein de fois depuis mars 2022 on a juillet on a août on a janvier et encore février on n'arrive pas vraiment à la franchir significativement et on a ce support aussi oblique qui tient vraiment parce qu'on a au moins 5,7 touches octobre novembre décembre et on a eu vendredi cet résultat 22 mars bon on n'y est pas encore mais comme d'habitude je vous l'aimais quand c'est les périodes des résultats des entreprises on a eu cette bougie qui est il me semble intéressante du vendredi avec cette corne mèche basse ce qui signifie qu'on a un support oblique que des acheteurs se sont présentés pour reprendre du euro world media vendredi que ça nous a fait une grande mèche basse donc c'est plutôt positif j'ai aussi au niveau de ce support qui était vraiment une grosse résistance en octobre novembre et tout on voit très bien qu'on n'a pas réussi à la franchir on a réussi début janvier à franchir on a presque on peut très bien voilà après quand c'est des supports résistance c'est pas des lignes pile poil sur les prix on peut très bien l'agrandir on voit cette touche le 31 janvier et cette touche vendredi donc c'est plutôt plutôt positif après problème c'est que sur world media va falloir voir maintenant cette résistance plus ça va aller plus les prix vont se compresser je sais pas comment ça va se passer mais il va falloir faire quelque chose comme ça ou même franchir direct ou casser ce support et on ira on ira plus bas donc je vais suivre ça cette semaine pour le moment bien sûr je ne vais pas lundi matin je ne vais pas prendre du roi vers le média je vais attendre de voir ce qui va se passer sur les marchés mais c'est une c'est une action que je vais surveiller de près les semaines à venir et que je vous partagerai bien sûr sur twitter rsi pas très positif on est en zone neutre entre 60 et 40 voilà pour ma part il n'y a aucun signe de hausse imminente ni de baisses vraiment imminente ça ça tâtonne sur revoir le média donc à suivre de voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour voir s'il y a peut-être une opportunité pour essayer quelque chose mais je pense que ça va ça va se décompter peut-être dans une ou deux semaines sur revoir le média que je vous partagerai sur twitter donc passons maintenant à gtt qui a publié ses résultats vendredi matin je crois c'est pour ça qu'on a eu cette belle que les résultats ont été vendus vendredi sachant que c'était plutôt bon mais on voit en hebdomadaire que quand même l'année 2022 a été vraiment exceptionnel sur gtt avec plus de 105% donc cette correction si on met les fibos de voilà cette correction de août 2022 à maintenant ça nous fait qu'un retracement ça nous fait un retracement de 50% de cette belle hausse d'octobre 2021 à août 2022 donc c'est un peu on va dire normal il n'y a rien d'affolant sur gtt sachant que les résultats ont été bons donc je pense qu'elle pourrait repartir prochainement à la hausse mais on va voir ça en daily pour voir s'il y a quelque chose à faire gtt en journalier récemment on avait on avait ce gros support à 105 euros qui avait très bien marché en 2022 septembre 2022 plusieurs fois qu'on a cassé en décembre et qui après et qui est devenu résistance zone de polarité on a eu un peu une sorte de pire trap parce qu'on a eu gap baissier en début janvier on a eu cette grande mèche rouge le 4 janvier donc je pense que des vendeurs ont dû se faire piéger parce qu'on a réintégré rapidement un peu ce range là entre 105 et 97 euros qu'on a travaillé et là on a réussi à le sortir on a eu un peu la même chose un peu un bull trap parce qu'on avait réussi à casser cette résistance des 105 euros et puis jeudi 16 et vendredi avec les résultats qui ont été vendus on est revenu sur les 97 euros donc on a eu un excès baissier on peut dire un excès haussier même si c'est surtout par rapport je pense aux résultats mais ce qui est intéressant sur gtt c'est déjà vendredi on a eu moins 6 mais on a vu que ça ça a pas dégringolé non plus on est resté sur ce support des 97 euros donc à voir à voir à voir maintenant la semaine prochaine ce qui va se passer après peut-être que gtt ça pourrait être pour ma part si je prends du gtt peut-être du moyen terme ça veut dire moyen terme peut-être un an un an avec les belles j'ai vu qu'ils avaient encore un bon carnet de commandes etc je pense qu'il y a encore à faire en 2023 même si contexte économique pourrait jouer sur gtt même si je pense qu'au niveau des indices comme le cac on voit que le cac depuis depuis septembre il fait que monter qu'on a gtt qui fait que baisser donc c'est pas parce que le cac va avoir une correction qui va peut-être venir ou peut-être pas ça je n'en sais rien que gtt ne peut pas faire son chemin et repartir à la hausse donc voilà ce qu'il va falloir attendre c'est que qui se support tienne au moins jusqu'à 94 qu'elle ne vienne pas avec 92 qu'on voilà peut-être qu'on travaille ou même que lundi bon résultat ça va repartir fortement à la hausse je n'en sais rien on est à combien on est à 5% donc avoir vraiment lundi si on a vraiment des acheteurs sur gtt ça pourrait déjà premièrement combler le gap ça nous ferait 5% donc c'est pas rien c'est toujours bon à prendre et ce qui est ce qui est simple c'est mettre un stop 4% en dessous de la mèche base de vendredi donc ça pourrait ça pourrait se faire très rapidement sur gtt si on a un vrai signal de force des acheteurs voilà après si vous voulez du gtt pour aller encore plus haut on a on a ici à 116 euros 116 euros qui pourrait qui pourrait être la prochaine résistance si on arrive à vraiment vraiment passer cette résistance des 105 euros qu'on se fasse pas encore piéger par un bull trap pour aller plus haut mais je suivrai ça lundi et mardi sur gtt voir comment qu'elle réagit je pense qu'il y a quelque chose à faire pour au moins déjà aller combler le gap si des acheteurs se présente bien sûr lundi voilà au niveau de niveau de gtt on va donc on va passer maintenant à crédit agricole donc en hebdomadaire on voit qu'aussi elle monte ligne droite comme un peu toutes les bancaires on voit que depuis octobre on avait une première poussée une stabilisation entre octobre et décembre et là vraiment c'est vraiment ligne droite on est très éloigné de la moyenne mobile 10 on est en zone de surachant en hebdomadaire voilà je vous la montre parce que en journalier on a peut-être quelque chose d'intéressant à tenter mais c'est comme faites attention je pense que je vous montre ça mais franchement même c'est la semaine dernière quand j'ai pris des actions sur ce ma seb ça fait quand même un dur après il faut je suis les signaux que les graphes me donnent mais quand je vois un cac sur ces records historiques et qu'on n'a pas de vendeur pas de correction même pas de respiration que des lignes droites sur beaucoup d'actions ça fait mal au coeur mais voilà si vous rentrez pas vous pouvez perdre quelques pourcentages grappiller quelques 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 faire des quelques bons coups là les personnes compris par exemple fin janvier c'était pareil le cac était très haut mais fin janvier par exemple sur crédit agricole on a cassé cette résistance et ils ont pris encore 10% donc faut quand il n'y a pas de signal de baisse il faut essayer de prendre des actions en rose voilà donc au niveau de crédit agricole ce qui est intéressant là ces derniers jours c'est ce ce cap haussier du mercredi du jeudi avec plus 4,26 cap haussier qu'on n'a pas comblé les jours suivants qu'on a hésité qu'on a fait un peu un peu du surplace et on a remis une pression des acheteuses le jeudi 16 avec plus 1,86 et que ça a tenu aussi vendredi donc ce que moi je vais regarder sur crédit agricole c'est si si elle revient un peu travailler moyenne mobile 10 support du haut du gap pour peut-être peut-être l'objectif c'est vraiment d'aller d'aller là-haut là aussi là on a un gap baissier qui a été ouvert ici je vais le mettre voilà ça va vraiment vraiment cette zone ça fait encore une belle belle poursuite est-ce qu'on ira tout de suite j'en sais rien quand on était là est-ce qu'on irait tout de suite là je vous avais dit sûrement pas mais on y était ça me fait 8% donc à suivre on voit bien le RSI depuis fin décembre on a RSI surchauffe surachat 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 mais le cours continue de monter donc c'est pour ça que les RSI surachat faut surtout pas dire que c'est le moment de sortir ou de vendre parce que c'est en aucun cas un signe de retournement quand le RSI est en surachat c'est juste qu'on a un momentum d'acheteur qui est positif voilà au niveau de crédit agricole très rapidement toujours positif si on a un retour par ici c'est très simple on mettrait un stop voilà on va dire là avec un stop juste en dessous ça me fera un tout petit stop de 3% ça pourrait ça pourrait se tenter la semaine prochaine retour vers la moyenne mobile 10 vers le haut du gap gap haussier et si on a une belle bougie le lendemain avec vraiment des acheteurs qui se représentent sur crédit agricole on pourrait jouer jouer une poursuite de la hausse peut-être peut-être pas direct jusqu'à 12 12.50 après tout dépend de votre horizon de temps mais voilà déjà dépassé ici parce qu'on voit qu'il y a eu des vendeurs qui se sont présentés vers les 11,90 euros donc déjà retourné vers les 11,90 euros ça nous permettrait de remonter le stop vraiment n'hésitez pas à remonter vos stops de protection surtout par les temps qui courent avec un cac sur les records historiques ça pourrait éviter de vous faire perdre pas mal pas mal d'argent voilà rapidement sur crédit agricole toujours positif rien à signaler toujours haussier et on verra ça la semaine prochaine ce qui va se passer et donc on va finir avec Boiron donc Boiron santé niveau hebdomadaire on voit que depuis décembre 2017 on est en dessous de la moyenne mobile 200 en hebdomadaire on a eu point plus bas en mars 2020 où on a retourné la tendance on a réussi à casser cette moyenne mobile 200 hebdomadaire on a peiné parce que de août 2021 jusqu'à jusqu'à avril 2022 on n'avait pas réussi on a réussi et après on continue la hausse tranquillement on a eu le MM200 en hebdo qui commence à s'aplatir pour peut-être retourner haussière donc c'est positif sur Boiron Boiron belle année belle année 2000 fin 2020 2021 2022 résultat le 15 mars et on est sur on est sur ce gros support oblique un peu long terme sur Boiron travail ce support on a cette grosse zone aussi de polarité qui était résistance en 2020 vous voyez au moins 4-5 fois qu'on a cassé en juillet 2022 qui est devenu support donc zone de polarité après on n'a pas eu trop d'acheteurs qui se sont présentés ici on a eu un peu fin janvier là mais pas vraiment pas vraiment d'enthousiasme on peut dire on a rebaissé et là vraiment entre mardi 24 et vendredi 17 février on est on est dans cette dans cette zone où on a une grosse bataille ce qui est positif c'est la moyenne mobile 10 qui était vraiment baissière qu'on a réussi à refranchir qui est devenu un peu un peu plate résultat 15 mars c'est pas encore dans un mois quoi RSI plutôt négatif on on est toujours en dessous on n'arrive pas trop à venir vers les 50 de RSI on est vers les 40 ce qu'il va falloir suivre sur Boiron c'est voir si si elle a la capacité si elle a la capacité à revenir au moins au dessus des des 43-20 voilà peut-être suivre encore ce support ici pour vraiment vraiment casser les 43-20 ici il y a une petite ce sera une zone de résistance court terme qu'il va falloir passer pour essayer d'aller d'aller retrouver retrouver cette zone les 46 euros peut-être pas dans 2-3 semaines mais peut-être dans un mois si 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 ça se passe bien voilà après on a eu une sacrée correction en janvier sur Boiron donc ça pourrait revenir vers 46 je suivrai ça de près pour le moment bien sûr je n'ai aucun signal je vais suivre ça et vous partager sur Twitter au niveau de Boiron la semaine à venir et les semaines à venir s'il y a quelque chose qui se présente sur Boiron à tenter voilà au niveau de Boiron donc en conclusion très rapidement faites attention on est sur les plus hauts historiques du CAC avec une économie une inflation qui tient toujours qui tient toujours aux Etats-Unis et même en Europe les banques centrales on ne sait plus trop ce qu'elles vont faire voilà après les résultats c'est vrai qu'annuel des grosses capilles seront très bons donc je pense c'est pour ça que le CAC continue à monter et ça ne m'étonnerait pas que quand il n'y aura plus de résultats et tout que le CAC ne va pas vraiment baisser mais va peut-être corriger peut-être pas la semaine prochaine il y a encore des résultats mais peut-être dans deux semaines ça va vraiment peiner à monter plus haut je ne crois pas quel catalyseur pourrait nous faire monter par exemple à 7600 je ne sais pas je ne sais pas ce qui pourrait faire monter le CAC à 7600 mais bon quand on était à 7120 c'était la même chose même si on a quand même eu les résultats des entreprises donc à part faites attention attendez si voilà si vous voulez reprendre des actions pour du très long terme comme moi ça fait un moment que j'attends mais il faut être patient en bourse on aura sûrement une correction à venir est-ce que ça va être la semaine prochaine est-ce que ça va être dans deux semaines est-ce que ça va être au mois de mars avec les banques centrales et peut-être une surprise de la Fed avec un plus 50 plus 0,50 points de base au lieu de 0,25 ça pourrait faire une correction du CAC voilà on ne sait pas ce qui va se passer les semaines à venir même fin d'année 2023 c'est pas où on sera au niveau du CAC faites attention suivez votre stratégie votre money management et votre stratégie à vous personnel et puis remontez votre stop faites attention et puis voilà tout ira bien on suit les graphes on suit les signaux et puis on fait attention on se prépare on se prépare toujours au pire et puis même au meilleur et puis ben voilà au niveau du CAC 40 que je partagerai bien sûr sur Twitter la semaine à venir s'il y a quelque chose d'intéressant donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous plaît ce genre d'analyse graphique tous les week-ends où on fait le point sur le CAC 40 sur la macro la microéconomie les choses intéressantes qui pourraient se passer ou qui se sont passées donc n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo aller sur pour les personnes intéressées sur mon Twitter le lien est dans la et dans la description et puis lâcher un maximum de likes ça me ferait très plaisir aller à la prochaine pour de nouvelles vidéos bye